— Eh bien bonsoir. On va démarrer ce jeudi d'Acrimed. Alors si vous êtes fan de Twitter et que vous tweetez régulièrement, c'est l'occasion de tweeter qu'il fait frais à la Bourse du Travail pour faire venir d'un coup des dizaines de personnes. — Ce jeudi d'Acrimed, c'est un peu particulier. On l'a casé tout à la fin du mois de juin, tout simplement parce qu'on avait fait une séance, on avait prévu une séance en mars. Donc il faisait plus frais, vous vous en doutez. Mais cette séance avait été annulée pour une grève exceptionnelle, ici dans ces locaux, à la Bourse du Travail. Et du coup, on a reporté de quelques mois ce jeudi d'Acrimed. Alors une chose d'abord pour démarrer, Acrimed, pour ceux qui ne connaissent pas Acrimed, c'est une association créée en 1996, au lendemain des mouvements sociaux de décembre 1995. C'est l'acronyme de Action Critique Média. Bon, essentiellement, on publie des articles sur le site d'Acrimed, acrimed.org, et dans une publication qui s'appelle Média Critique, un trimestriel, dont vous avez quelques exemplaires à l'entrée. Par ailleurs, nos modalités d'expression sont les conférences, les débats, les interventions dans des manifestations publiques, et puis dans des médias, en général des médias alternatifs, qui nous sont plutôt proches. Donc voilà, pour ce qu'est Acrimed, une association, environ 1 200, 1 300 adhérents, également, on est très impliqué dans la critique des médias, vous le savez, l'observation des médias, mais aussi dans des recommandations, dans des propositions que l'on fait. Toutes ces choses-là sont disponibles sur notre site, parce que notre site, c'est surtout une base de données colossale, une base de données dans laquelle on trouve énormément d'informations, que ce soit sur les éditorialistes, les chroniqueurs vedettes, mais aussi les médias dominants, mais aussi donc beaucoup de choses sur des propositions que l'on a pu faire par le passé, que l'on fait aussi encore. Acrimed est composé dans les personnes actives, Acrimed est composé surtout d'universitaires, de journalistes, de militants, d'autres mouvements, d'autres orgas, de partis politiques également. Notre critique des médias, vous le savez sans doute, notre critique des médias, elle est radicale. Ce n'est pas une critique des médias, simplement de constatation des dérives médiatiques. On ne fait pas que des constats, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, pour transformer les médias, il faut aussi transformer la société qui produit ces médias. Notre critique est donc une critique radicale, ancrée à gauche. C'est quelque chose que l'on a souvent répété, mais il ne faut pas l'oublier aujourd'hui, à l'heure où de nombreuses critiques des médias fleurissent un peu partout, sur Internet. La nôtre, elle est de gauche. C'est bien de le rappeler, il me semble. Alors, comment on va fonctionner ? Alors, je sais juste qu'il faut que la salle soit rangée, vidée, nettoyée à 21 heures précises. Donc, on essaiera de terminer un bon quart d'heure avant. Et voilà, je vais faire une petite intervention. Donc, moi, je suis Mathias Raymond, je suis l'un des co-animateurs d'Akrimed depuis maintenant 15 ans. Celui qui a été le principal animateur d'Akrimed pendant 20 ans, Henri Maler, n'est pas là aujourd'hui. Mais c'est surtout lui qui a porté cette association pendant une longue période. Ça a été longtemps aussi le président de l'association. Donc, voilà, je vais présenter à la fois ce que fait Akrimed. Je vais revenir sur un bouquin que Akrimed a co-édité avec Agone, que moi, j'ai rédigé, qui s'appelle « Au nom de la démocratie, votez bien ». Alors, vous avez sans doute remarqué que le titre est entre guillemets. Ce n'est pas moi qui dit « Au nom de la démocratie, votez bien ». Vous l'avez bien évidemment compris. Il est en vente là-bas et les recettes vont pour une grande partie à Akrimed. Donc, ça sera... Ils vont complètement, d'ailleurs, à Akrimed. Si vous l'achetez là-bas, ça nous fera des euros nécessaires pour survivre et subvenir à nos besoins. Alors, pourquoi ce livre « Au nom de la démocratie, votez bien », qui revient sur les élections présidentielles, mais surtout celles de 2002 et de 2017, et surtout les entre-deux-tours de 2002 et de 2017 ? Parce que ces entre-deux-tours-là ont été très particuliers. Ils ont mis en lumière, de manière très explicite, un fonctionnement des médias qui est courant, qui est régulier, mais qui est moins visible en dehors de ces périodes présidentielles et surtout en dehors de ces deux entre-deux-tours. À chaque mobilisation sociale, à chaque conflit militaire, à chaque élection, le constat que nous faisons ne varie pas. Les médias sont des médias de parti pris, sont des médias d'opinion. Alors, avec des nuances quand ce sont des médias de masse, évidemment, et sans nuances, mais cela peut se comprendre quand ce sont des médias dits d'opinion. On a toujours le même processus qui se reproduit, information, mobilisation, culpabilisation. Et ce processus-là, il est ajusté en fonction de ce qu'il faut combattre ou de ce qu'il faut soutenir. Par exemple, dans le cadre d'un mouvement social, d'ailleurs, on avait fait un petit bouquin, « Média et mobilisation sociale » là-dessus, qui reprenait des articles d'Acrimed. Et puis, ce que l'on fait en ce moment, depuis six mois avec les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, plus de six mois, c'est aussi un petit peu la même chose. Pour un mouvement social, souvent, on a des annonces gouvernementales, des annonces de réformes, parfois, de réformes libérales. Et on a une mobilisation des chefferies éditoriales, des médias dominants, en faveur de ces réformes, en faveur du gouvernement. Et ensuite, on va culpabiliser ceux qui s'opposent à ces réformes, ceux qui manifestent contre ces réformes libérales. Autre exemple, quand il s'agit d'une intervention militaire occidentale, cela s'entend, le processus est le même. On va révéler, on va divulguer l'infamie d'un régime, par exemple en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Serbie, etc. On va se mobiliser ensuite dans les médias pour un pilonnage ciblé, cela va sans dire. Et on va culpabiliser les pacifistes, on va culpabiliser les sceptiques, on va culpabiliser ceux qui s'opposent à une intervention militaire occidentale. Là aussi, on a fait un petit bouquin, alors ça, ce n'est pas à Crimède, c'était Serge Halini et Dominique Vidal qui avaient fait la première édition de l'Opinion sur ce travail, qui est aussi en vente à l'entrée là-bas. Enfin, c'est ce qui va nous intéresser ici, c'est pour les élections ou les référendums. On l'a vu en 2005, rappelez-vous. On va présenter un texte, on va présenter des candidats, les programmes des candidats, et on va se mobiliser en faveur d'un texte ou en défaveur d'un candidat, en faveur d'un candidat ou en défaveur d'un candidat, ou de plusieurs candidats. Et ensuite, quand je dis « on », ce sont les médias, vous l'avez compris, on va culpabiliser les électeurs déviants, ceux qui ne vont pas voter comme il faut, ou les candidats en trop, ceux qui ne devraient pas être là. Alors, disons-le d'emblée, les médias ne sont pas tous les mêmes, ne sont pas tous semblables. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les élections de 2002 et de 2017, comme le référendum en 2005 sur le traité constitutionnel européen, comme les mobilisations sociales de décembre 1995 ou de printemps 2016, avec les lois Travail El Khomri, ou encore les interventions militaires au Kosovo, ou plus récemment en Libye, fonctionnent comme des verres grossissants, comme des loupes, si vous voulez. Durant ces périodes, les médias se ressemblent et se confondent. Ainsi, les élections de 2002 et de 2017 ont mis en lumière des mécanismes sous-jacents dans le fonctionnement des médias. De France Inter à RMC, de Charlie Hebdo au Figaro, de Mediapart au Canard Enchaîné, la mobilisation en faveur de Macron ou de Chirac était unanime durant les entre-deux-tours. Et la culpabilisation des électeurs et des candidats sceptiques, à ce mot d'ordre, était générale. Donc, ces événements donnent à voir les dérives fréquentes des médias. Ils permettent de mieux interroger forcément sur les conditions de travail des journalistes et sur la manière dont fonctionne un petit monde, le monde des médias. Alors, des prescripteurs d'opinion, ceux que l'on voit partout sur BFM TV, qu'on entend sur France Inter, Europe 1 ou ailleurs, donc de ces prescripteurs d'opinion aux simples pigistes, complètement inconnus, qui galèrent en fin de mois pour finir son bras, justement, tous les journalistes, à des degrés divers, vont, à un moment donné, avoir une part de responsabilité dans la production de l'information et dans les effets qu'elle produit sur ceux et celles qui la reçoivent. La profusion des appels à voter contre Le Pen en 2002 et le déluge d'injonction à bien voter Macron en 2017 ont continué à creuser un fossé qui sépare les médias dominants des classes populaires et d'une partie des classes moyennes. Donc, pour revenir au sujet du bouquin, sans surprise, en 2002, comme en 2017, le candidat d'extrême droite a été battu largement, laminé, comme s'en sont vantés les médias. Jacques Chirac a réuni plus de 25 millions d'électeurs derrière sa candidature, contre à peine 5,5 millions pour Jean-Marie Le Pen. Et Emmanuel Macron a engrangé deux fois plus de voix que Marine Le Pen. Le camp du bien a triomphé en long et en large. Congratulation générale. Mais à quel prix et de quelle manière ces résultats, ces triomphes, ont-ils été obtenus ? C'est l'objet de cette discussion, de ce débat, c'est l'objet de ce livre, de permettre d'y réfléchir. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il y a dans le bouquin, mais juste sur deux éléments qui me semblent intéressants. C'est revenir sur deux formes d'injonctions médiatiques. D'abord, celles auprès des électeurs à voter utile. Je mets entre guillemets « voter utile ». Et à celles auprès des acteurs politiques à faire, je mets entre guillemets aussi, bien voter leurs électeurs. Alors, d'abord, sur ce premier point, donc le vote utile, je vais juste tordre le cou, si vous voulez, à une idée reçue, en citant un des premiers adhérents d'ACRIMED, un des plus anciens adhérents d'ACRIMED, Patrick Champagne, qui revient sur la notion de pouvoir des médias. Quel est le pouvoir des médias ? Je le cite. « Ce que l'on appelle le pouvoir des médias pourrait bien être pour l'essentiel que le pouvoir de ceux qui ont un intérêt à croire et à faire croire au pouvoir des médias et dont font partie, au premier chef, tous ceux qui participent du pouvoir des médias. » Ce sujet, il y a de nombreuses études qui ont été faites, et notamment Jacques Leboeck, qui est chercheur en sciences de l'information, souligne que s'il a été démontré, je le cite, « que les messages n'agissent pas comme un stimulus pavlovien qui suppose une réaction conforme à l'intention de l'émetteur, la croyance dans l'influence des discours sur le public se maintient. » Ça ne veut pas dire que les médias n'ont pas de pouvoir, évidemment. Mais s'ils pouvaient systématiquement faire une élection, Édouard Balladur aurait été président en 1995. Donald Trump n'aurait jamais été président des États-Unis. Et le oui l'aurait largement emporté lors du référendum sur le traité constitutionnel européen. « Partant d'élections, les médias détiennent de vrai pouvoir, le pouvoir de fixer l'agenda politique, et aussi celui d'influencer sur ce à quoi il faut penser. » Mais pas nécessairement sur ce qu'il faut penser. En gros, de quoi est-ce qu'il faut que l'on parle ? Après, sur ces discussions, il peut y avoir des divergences. Mais c'est ça le pouvoir réel des médias, c'est de fixer cet agenda et d'influer sur ce à quoi il faut penser. Il dispose aussi d'autres pouvoirs, naturellement. Le pouvoir de consécration, le pouvoir de stigmatisation des candidats, le pouvoir de révélation, le pouvoir d'occultation des affaires. Pourquoi est-ce qu'on révèle les affaires Fillon à ce moment-là ? Finalement, ça influe sur la campagne présidentielle, alors que si on les avait révélées six mois avant ou un an avant, l'évolution de la campagne aurait été complètement différente. Il n'est pas excessif de prétendre que ces pouvoirs-là ont été utilisés avec abus durant les élections de 2002 et de 2017. Alors d'abord, un petit retour sur 2002. Pour les plus jeunes, ceux qui ont un petit peu oublié cette période-là, donc le dimanche 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle. Si les mauvais électeurs, c'est-à-dire ceux qui, à gauche, n'ont pas voté pour le candidat du Parti Socialiste, Lionel Jospin, sont sans conteste en première place sur le banc des accusés, les candidats de trop, à gauche, ne sont pas loin. Et là, je vais vous citer quelques éditoriaux, quelques chroniques, quelques textes de journalistes à l'époque. Si Taubira n'avait pas été candidate, où Besancenot, où Chevènement se surprend à rêver Olivier Duhamel dans Le Monde du 24 avril 2002 ? Disons-le clairement. Si les électeurs de gauche n'avaient eu d'autre choix que Lionel Jospin, il est certain que le Premier ministre aurait pu accéder au second tour. Dans Le Point, Claude Imbert, je le cite, écrit « La dispersion débile entre des figurants anecdotiques a contribué à faire glisser Jean-Marie Le Pen dans le tournoi comme un pitbull dans une portée de caniche. » figurant au premier chef desquels se trouve, pour Françoise Giroux dans Le Nouvel Observateur, Arlette Laguillet, je la cite, « Virago borné, le nez dans son petit trotski illustré appelant le malheur en France pour qu'il accouche de la révolution. » L'essayiste Jean-François Revelle s'en prend, lui, au vert, qui ne, je le cite, « ne sont pas écologistes, ils sont mao-gauchistes et en économie alignent les mêmes âgneries dignes d'Arlette Laguillet. » Le point, encore, avec Alain Finkielkraut, pour qui les Verts, je le cite, « sont des agents électoraux du Front National. » Le directeur du Monde à l'époque, Jean-Marie Le Colombani, affirme, lui, sans vergogne, je le cite, « M. Le Pen n'est donc là que parce que Jean-Pierre Chevènement l'a permis. » Et il ajoute, « Et que dire de Christiane Taubira, dont les voix auraient suffi à faire que la compétition du second tour reste ouverte et qu'il ne fût candidate que, parce qu'après tout, puisque tout le monde y allait de sa candidature, pourquoi ne pas y aller de la sienne ? » Et dans le nouvel OPS, on cible ici Olivier Besancenot, je cite, « Avec ses 4,2%, le facteur de la LCR a réussi au-delà de ses espérances, mais en voulant donner une leçon à Jospin, il a contribué au succès de l'adversaire de toujours, le facho. » Etc. 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 Les exemples comme ceux-ci se comptent par dizaines. Et au lendemain de ce 21 avril va naître un mot d'ordre électoral qui connaît ensuite une grande réussite au début du XXIe siècle. Ce mot d'ordre, c'est le vote utile. Alors, il est particulièrement inclairant, et là-dessus, j'avais fait une recherche sur les archives de la presse, de constater que cette expression « vote utile » ne fut utilisée que 39 fois dans la presse et par les agences de presse, du 1er septembre 2001 jusqu'au 20 avril 2002, environ 8 mois. Donc 39 fois sur 8 mois, tous sujets confondus, tous journaux confondus, toutes agences de presse confondues en français, évidemment. Et ce terme-là, vote utile, fut utilisé 1075 fois avant le premier tour de 2007, sur la même période, 1068 fois avant le premier tour de 2012, et 1500 fois avant le premier tour de 2017, c'est-à-dire du 1er septembre 2016 au 23 avril 2017. Par conséquent, on rabâche à chaque élection ce slogan, qui exempte tout candidat de défendre un programme ou des idées, puisqu'il y a un seul vote utile et des votes, donc, inutiles. Et ce matraquage, il est autant médiatique, évidemment, que politique, éditorialiste et socialiste, brandissent comme un étendard cette formule, en faisant peser la menace de l'abominable Le Pen sur les épaules de tout électeur hésitant. Le dessinateur et chroniqueur Charb, Charb, dans Charlie Hebdo, avait très bien résumé la chose. Je le cite. « Combien de jeunes électeurs se sont laissés berner par ce mot d'ordre apparemment de bon sens, il faut voter utile. Combien de citoyens ont voté contre leurs idées, conditionnés qu'ils étaient par la propagande des cons ? » Cette assommante rengaine va fonctionner, tant bien que mal, en 2007, en 2012, puisque Royal et Hollande atteignent, sans surprise, le second tour de l'élection présidentielle. Mais en 2017, ça devient beaucoup plus compliqué, puisque le candidat du PS, Benoît Hamon, n'est pas vraiment celui escompté par les médias. On aurait préféré Manuel Valls dans les médias. Et surtout, les sondages donnent vite Emmanuel Macron comme l'un des favoris aux côtés des candidats de droite et d'extrême droite, François Fillon et Marine Le Pen. Étrange paradoxe, donc, puisqu'il devient utile de ne pas voter pour le PS. Aussi, des électeurs de la primaire socialiste et des cadres du Parti socialiste, incités par des sondages, donc on a bien un effet de prophétie créatrice, fuient leur propre camp. Pourtant, au début de l'année 2017, alors que les médias et les sondeurs voient l'horizon du premier tour comme plutôt incertain, ils n'hésitent pas, pour certains du moins, a supplié Jean-Luc Mélenchon de laisser sa place à Benoît Hamon. On oublie les différences de programme entre les deux candidats, on occulte les spécificités structurelles et l'histoire des deux organisations, des deux partis, des deux mouvements. Nombre de journalistes ont combattu l'acharnement du leader de la France insoumise à vouloir se maintenir pour l'élection présidentielle. Alors, il y avait quelques citations, mais j'en ai retenu une qui est très intéressante, c'est celle de Laurent Joffrin, dans un éditorial publié le 30 janvier 2017, qui, à mon avis, restera dans les annales de la prospective politique, tant il illustre le délire sondomaniaque qui s'est emparé des médias, et en particulier la manière dont, sous son influence, les journalistes ont écrit n'importe quoi. Donc, je cite Laurent Joffrin. Un sondage Cantar-Saufrès-Swan du Figaro vient aussi contredire l'argument de l'efficacité électorale. Il y a quelques jours, Mélenchon ironisait, un peu comme Malraux jadis, sur le thème « Entre moi et Macron, il n'y a rien ». Patatra, l'enquête publiée hier donne 20 points à Macron, 10 à Mélenchon et 15 à Hamon. Entre les deux candidats du centre-gauche et de l'extrême-gauche, il y a un socialiste, élu par près de 2 millions de personnes et nantis d'un capital sondagier. S'il fallait un jour choisir le champion d'une gauche hypothétiquement réunie, celui du PS serait évidemment mieux placé. Bien entendu, Jean-Luc Mélenchon refusera de se désister, quoi qu'il arrive. Mais alors, l'électeur risque de se poser une question toute bête. À quoi sert Mélenchon ? À faire perdre la gauche ? Voilà l'éditorial de Joffrin. Très vite, dans cette compétition que les sondages organisent, Mélenchon passe devant Hamon, il rejoint les chevaux de tête. Pourtant, là, Joffrin ne supplie pas le candidat socialiste de se retirer et ne se pose pas sa question toute bête. À quoi sert Hamon ? À faire perdre la gauche ? Alors, Mélenchon, justement, puisque cet entre-deux-tours a été assez différent en 2017, depuis 2002, puisque en 2002, si vous vous replongez dans les archives à la fois vidéo, la presse écrite, etc., tous les candidats, excepté Arlette Laguillet, avaient appelé à voter Chirac, à faire barrage contre Jean-Marie Le Pen. Et Arlette Laguillet, qui, dans son intervention du 21 avril, n'avait pas appelé à choisir, après, a été complètement absente des médias, et puis, elle n'avait pas fait le score qu'a fait Jean-Luc Mélenchon en 2017. En 2017, Mélenchon fait un très bon score, puisqu'il fait plus de 7 millions d'électeurs, et chacune de ses interventions est guettée par les médias, et donc, on va l'interroger, on va interroger ses soutiens, et on va les sommer, on va les sommer, vraiment, c'est le terme, de donner une consigne. Mais dès qu'ils en donnent une, ce n'est pas la bonne. Et dès que le leader de la France insoumise, Mélenchon, développe son point de vue, ce n'est pas le bon. Pourtant, il donne une consigne, Mélenchon. La France insoumise donne une consigne. Je cite, encore une fois, la consigne de Mélenchon, « Ma position, ce n'est pas ni-ni, je ne voterai pas Front National, je combats le Front National, et je dis à tous ceux qui m'écoutent, ne faites pas la terrible erreur de mettre un bulletin de vote pour le Front National, car vous pousseriez le pays à un embrasement général. » Fin de citation. Eh bien, ça, dire, il ne faut pas voter Front National, ce n'est pas une consigne pour la plupart des médias. Donc, dans la presse, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, partout, on lui demande de dire ce que lui va personnellement faire le 7 mai 2017. Que ce soit dans le canard enchaîné, pour lequel Mélenchon campe, je cite, sur son non-choix ronchon, en n'appelant pas à voter Macron, à Yann Moix sur France 2, je le cite, « Il a une responsabilité énorme, il nous a prouvé qu'il n'était ni démocrate, ni républicain, on s'aperçoit que c'est un petit dictateur de carton-pâte, en passant par les tweets de Fabrice Harfi de Mediapart, pour qui Mélenchon, je le cite, serait irresponsable et aigri, la plupart des journalistes, la plupart des médias n'hésitent pas à attaquer Mélenchon et ses plus proches lieutenants de la France insoumise. Ce qui est intéressant aussi, c'est que durant cet entre-deux-tours, les interviewers vedettes vont prendre le relais des éditorialistes, des journalistes, des chroniqueurs, et vont transformer chaque entretien radio ou télé en véritable guet-tapant. Par exemple, quand Raquel Garrido est invitée par Rutel Krièf sur le plateau de BFM TV, donc Raquel Garrido de France insoumise, elle subit un véritable interrogatoire. Je cite les questions de Rutel Krièf. « Tout le monde s'étonne du silence de Jean-Luc Mélenchon. C'est le silence total. C'est comme ça qu'on empêche la victoire de Marine Le Pen ? » Autre intervention. Avec 19%, c'est une grosse responsabilité d'appeler en quelque sorte à l'abstention. Autre question. Mais vous ne votez pas, vous, quand même, vous ne votez pas. C'est juste qu'il ne faut pas appeler à voter Macron, mais faites-le dans le secret de l'urne. Et puis, elle revient à la charge. Elle s'énerve même, Rutel Krièf. « Vous irez donc voter pour qui alors ? Vous allez voter Marine Le Pen ? Vous pouvez voter blanc ? » Même chose avec Alexis Corbière de la France Insoumise sur France Inter, avec une interview de Léa Salamé. « Deux tiers des insoumis qui ont voté à la grande consultation voteront blanc ou s'abstiendront. » Est-ce que ça veut dire que pour ces deux tiers des insoumis qui ont voté cela, que ce soit Macron ou Le Pen à l'Elysée, c'est la même chose ? « Vous votez pour qui, vous ? » lance Lea Salamé à Alexis Corbière. Et puis, elle termine son interview par la question suivante. « Et si tout le monde s'abstient ou vote blanc, qui gagne ? » En effet, elle aurait pu ajouter « Et si tout le monde meurt, qui gagne ? » Sur TF1, c'est Mélenchon, cette fois, qui est attaqué par Anne-Claire Coudré, la présentatrice du 20h. « Est-ce que vous n'avez pas peur d'inciter les gens qui ont voté pour vous à voter blanc ? » « Est-ce que vous n'avez pas peur que ça favoriserait Marine Le Pen ? » Autre question. « Il y a un second tour et il va falloir choisir. En 2002, vous aviez appelé à voter sans ambiguïté pour Jacques Chirac. Pourquoi vous ne le faites pas cette fois-ci ? Marine Le Pen, ce n'est pas pareil que Jean-Marie Le Pen ? » Il répond, évidemment. Mais comme la réponse ne satisfait pas... Pardon de vous reposer la question, mais vous êtes prêt à voter blanc ? Il répond, mais la réponse ne satisfait pas. Mais comme vous ne dites pas pour qui vous allez voter et que vous ne voterez pas pour le FN, est-ce que vous envisagez de voter blanc ? » Etc. L'entretien continue. Finalement, quelqu'un qui a été assez habile, c'est Gérard Miller, qui a été invité, qui soutenait Jean-Luc Mélenchon, qui a été invité dans une émission sur France 5. et Patrick Cohen l'interview, et là, il coupe court d'emblée à l'interview, il dit « mais attendez, je vous rassure, je vais voter Macron. Maintenant, on peut discuter. » Et en effet, à partir du moment où il a dit qu'il allait voter Macron, eh bien, la discussion peut démarrer. On peut parler d'autres choses de pour qui il va voter. Parce que s'il ne dit pas qu'il va voter Macron, alors on ne peut pas discuter. Donc il dit qu'il va voter Macron au second tour, et là, il peut discuter de politique. Ces injonctions ne touchent pas seulement les soutiens de Mélenchon, d'ailleurs. Elles n'épargnent aucun de ceux qui ne clament pas leur soutien à Macron. Et alors, dans un exercice de tentative d'explication, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, doit faire face à la virulence et à la ténacité de Jean-Pierre Elkabach sur CNews. C'était le 28 avril. Alors, extrait de ces questions qu'Elkabach va poser à Martinez. Vous demandez aux militants de la CGT de faire barrage à l'extrême droite, de ne porter aucune voix sur Marine Le Pen. Alors, il faut voter blanc, il faut voter nul, il faut abstenir. Tandis que Martinez ne cesse de répéter « Aucune voix ne doit aller au Front National ». Elkabach insiste. Vous dites, Philippe Martinez, voter, c'est un droit qui a été douloureusement acquis dans l'histoire. Alors là, il faut voter pour qui ? Martinez revient. Écoutez, je vous répète notre propos. On ne peut pas se plaindre tous les 5 ans à 20h05 quand on voit apparaître la photo du candidat et 15 ans après de la candidat du Front National en disant « C'est alerte générale et le lendemain, tout oublié. Il y a besoin d'expliquer. » Elkabach le coupe. On ne comprend rien à ce que vous dites. Martinez revient. « La CGT est le pire ennemi du Front National. » Elkabach, montrez-le. Elkabach, un peu plus tard, revient. « Ne pas choisir, comme dit Emmanuel Macron, c'est choisir et favoriser Mme Le Pen, celle que vous condamnez. » Jean-Pierre Elkabach encore. « Pour la CGT, un Emmanuel Macron et une Marine Le Pen, c'est les deux faces d'un même mal, c'est ça ? » « Non, vous ne m'avez pas compris, revient Martinez. » Elkabach encore une fois, qui mime cette fois le geste de la main qui met un bulletin dans l'urne. « C'est parce que vous n'avez pas l'audace ou le courage d'aller jusqu'au bout du choix ? » Et d'ajouter. « Donnez une chance à celui qui peut arriver et qui fera une politique sociale un peu différente. » Ça, on pourrait lui ressortir aujourd'hui. Philippe Martinez répète encore une fois qu'entre Macron et Le Pen, ce n'est pas la même chose. Jean-Pierre Elkabach se penche alors vers lui et lui chuchote. « Entre nous, vous dites, à voix haute, votez pas pour elle et à voix basse, mais votez Macron. » Quoi qu'on pense de l'orientation politique de Mélenchon, Corbière, Martinez, et les autres, on en apprend moins finalement sur leurs idées puisqu'ils ne disent rien, ils ne peuvent rien dire, à part Miller finalement. On n'apprend rien sur leurs idées, moins sur leurs idées que sur celles des journalistes politiques et des interviewers et sur leur comportement qu'ils adoptent, sur ce comportement qu'ils adoptent face à ceux qui n'entrent pas dans le périmètre restreint des discussions conformes à la doxa dominante. Cet exemple-là, des interviews, on le retrouve en d'autres périodes, on le retrouve lors des mobilisations sociales, quand le porte-parole d'un syndicat vient dans les médias et qu'il subit la question, justement. On le retrouve quand un pacifiste s'oppose à une intervention militaire et que face à lui, il a des « va-t'en-guerre », pro-américain, pro-OTAN. Ces scènes-là, elles se reproduisent en d'autres périodes. Mais ces deux périodes, 2002-2017, sont vraiment, comme je le disais au départ, un verre grossissant sur le fonctionnement des médias. C'est-à-dire que quand vous revoyez aujourd'hui les archives télé de 2002 et vous êtes obligés de rire, vous êtes obligés de rire face au déluge que nous avons subi à cette époque, de la même façon que quand on revoit les archives de 2017, eh bien, de l'entre-deux-tours de 2017, on rit jaune, évidemment, c'est pas très rigolo, mais on est quand même abasourdi face à cette déferlante des médias. Alors, je vais faire une conclusion et puis après, on pourra discuter un petit peu de tout ça et d'autres choses, qui sort un petit peu du cadre des médias parce que cette période-là en effet, elle est traitée d'un point de vue médiatique, mais elle soulève d'autres problèmes et d'autres questionnements que simplement la question des médias. L'élection présidentielle de 2002, en fait, a ouvert un nouveau cycle de la politique française. Le Front National, aujourd'hui, le Rassemblement National, est devenu un acteur central parce que son ascension au second tour garantit, pour l'instant, la victoire à ses adversaires. alors que ces derniers, ces adversaires du Front National, ne sont pas vraiment soutenus par ceux qui ont voté pour eux. Regardez, justement, ce qu'on disait sur le vote utile, ceux qui, au premier tour de l'élection présidentielle, ont voté Macron, non pas par adhésion à son programme, mais parce qu'il avait plus de chances de battre Fillon ou Le Pen que Hamon ou Mélenchon d'après des calculs sondagiers. En effet, une part importante de cet électorat adhère peu, voire même pas du tout, donc, au programme social et politique que portera le vainqueur. Au premier tour de l'élection de 2002, Jacques Chirac réalisait à peine 19,8% des suffrages exprimés. En 2017, Emmanuel Macron faisait 24%. Si je compare avec Sarkozy et Hollande, donc en 2007 et 2012, eh bien, il faisait beaucoup plus. Sarkozy, c'était 31% et 11,5 millions d'électeurs. Hollande, c'était 28,6% et 10 millions d'électeurs. Et si je remonte un peu plus loin, en 88, par exemple, Mitterrand, au premier tour, c'est 34% du suffrage au premier tour. Alors, 95, c'est particulier puisque Chirac et Balladur se partagent tous les deux les voix de la droite. Mais on peut dire qu'au regard du résultat, de leur résultat au premier tour, il n'est pas excessif d'affirmer que Jacques Chirac et Emmanuel Macron ont été élus par effraction puisqu'ils n'ont pas une base très forte qui les soutient. Et si ce hold-up fut sans grande conséquence en 2002, on peut se demander si le mouvement des Gilets jaunes n'est pas le fruit du hold-up de 2017. Surtout, regarde ce qu'on a déjà dit tout à l'heure sur le vote utile. Les scores du Front National, aujourd'hui donc du Rassemblement National, verrouillent l'ordre social et interdisent toute discussion politique. Depuis le début des années 2000 en France, les médias et les porte-voix de l'ordre dominant se préoccupent plus de savoir qui peut battre le candidat à l'extrême droite que de discuter des politiques qui devraient être mises en œuvre pour le pays et pour qu'il n'y ait plus l'extrême droite au second tour. Désigné par des sondages parfois quelques mois voire quelques années plus tôt, les vainqueurs des médias sont pourtant ceux dont les politiques font grimper de scrutin en scrutin le score du Front National dont il faudra encore une fois battre le candidat aux prochaines élections mais ça jusqu'à quand ? A chaque fois d'ailleurs, le rappel à l'ordre de l'entre-deux-tours a pour fonction d'effacer le désastre du premier tour. La récréation est finie clament les médias tous en chœur au nom de la démocratie votez mais surtout votez bien. Merci de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions sur ça, sur d'autres choses tant que ça concerne un peu les médias quand même. Alors, juste une chose pour démarrer, je commençais par répondre à votre intervention. C'est votre intervention personnelle, ça vous concerne vous. Moi, le bouquin à aucun moment il est fait pour donner des leçons sur ça, nous pour dire qu'il fallait voter Macron ou pas voter Macron ou s'abstenir ou je ne sais quoi, c'est pas du tout le propos du livre. Moi, je rends compte du traitement médiatique de cette période de la culpabilisation que vous, vous avez perçue et qui a été diffusée dans les médias à titre personnel en 2002. Moi, j'ai voté Jacques Chirac au second tour. Voilà. Et je n'ai pas voté Macron en 2017 au second tour. Mais à la limite, peu importe, peu importe, ce qui est vraiment intéressant dans cette période, c'est alors je vais essayer de retrouver une citation mais le temps que je la cherche, je la chercherai pendant qu'il y aura une autre série de questions tout à l'heure qui résume bien ces deux périodes. Une citation qui était parue dans un journal qui n'existe plus malheureusement qui s'appelait le PLPL qui est devenu ensuite le plan B qui avait fait un article justement les bacchanales de la vertu qui revenait sur cette période en 2002. Ça y est, je l'ai retrouvé. Donc, à propos de l'élection présidentielle de 2002, donc PLPL observait déjà, je cite PLPL, que c'est un bimestriel de critique des médias. « L'entre-deux-tours avait simplement posé sur le fonctionnement de la presse un verre grossissant. Le journalisme y avait dévoilé sa prétention à dicter aux gens ce qu'il devait penser. Il avait mis à nu ses méthodes, un prosélytisme infantilisant dont l'aspect primitif aurait même indigné le Rondong Sinmun, l'équivalent nord-coréen du monde. » Et c'est vrai que ce qu'on a vécu, c'est une période très nord-coréenne en 2002 et en 2017 également. « Que faire ? » C'était votre question. « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » C'est une question que l'on a à chaque débat d'Aclimède. Où est-ce que l'on va et comment on sort de là ? Nous, les positions d'Aclimède, alors il y a les propositions qui sont des propositions on va dire théoriques. « Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses aillent un peu mieux ? » La place de la publicité, l'absence de financiarisation des médias, les modèles de presse différents, etc. Et puis, de manière plus générale, le principe sur lequel on est à peu près tous d'accord, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une réappropriation démocratique des médias, que les médias, c'est comme finalement un service public, ça doit appartenir au peuple. ça doit appartenir au peuple et au peuple, aux journalistes, aux gens qui le font, aux gens qui en vivent et aux gens qui en ont besoin, donc le peuple. Donc là-dessus, on fait des propositions, on a fait des rencontres, on a fait des débats autour de ces sujets et ça passe par une vraie politisation de la question des médias. Il faut que la question des médias soit une question politique, au même sens que les retraites, l'éducation, la santé, ce sont des questions politiques qui sont abordées par des partis politiques comme des questions politiques. Alors la question des médias aussi doit l'être. Il faut que ça soit dans l'agenda des partis politiques, dans l'agenda des syndicats, etc. Donc la transformation des médias doit faire partie du programme des candidats aux élections présidentielles puisqu'on parle des candidats aux élections présidentielles et désormais elle en fait partie. Donc on peut dire qu'Akrimed a contribué à ça, à politiser la question des médias, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans on aurait fait ce débat, on aurait été un petit peu embarrassés puisque à part François Bayrou en 2007, personne ne parlait des médias dans les médias et durant les campagnes présidentielles. Le premier à l'avoir vraiment fait depuis la fin des années 80, c'est François Bayrou en direct sur TF1 qui avait abordé cette question-là de la propriété des médias, Bouygues qui possède TF1, etc. en direct sur TF1, donc c'était quand même plutôt plaisant. c'était pour nous plaisant mais aussi embarrassant parce que finalement nous on attendait une critique des médias dans les médias qui seraient venus plutôt de la gauche, plutôt de l'extrême-gauche, de la gauche de gauche mais qui ne venaient pas. Cette critique des médias maintenant elle est présente un peu partout que ce soit à l'extrême-gauche, à gauche, a priori tous les candidats de l'élection présidentielle ont tapé sur les médias, pas forcément comme Acrimed aimerait qu'il le fasse mais à peu près tous ont tapé sur les médias sauf un, Emmanuel Macron quand même qui n'a pas eu trop à s'en plaindre des médias. Donc voilà, nous c'est nos propositions c'est de faire en sorte que ce n'est pas Acrimed qui va transformer les choses tout seul, c'est à la fois la société, à la fois les journalistes, ceux qui vivent des médias et qui font vivre les médias mais aussi les représentants et on va venir à ceux qui sont censés représenter le peuple qui vont transformer les médias. Sur les propositions, on pourrait faire des listes de propositions, si vous voulez on y reviendra après mais voilà, on pourrait revenir sur TF1 et dire est-ce que c'est normal que le canal 1 de la télévision appartienne à Bouygues qui ne respecte pas le cahier des charges sur lequel il s'est engagé lors de la privatisation de TF1 ? est-ce qu'on pourrait envisager une déprivatisation TF1, une renationalisation ou autre ? Voilà, ce genre de choses c'est des propositions qu'Acrimed a fait et que l'on peut remettre au goût du jour. Donc il y a plein de choses comme ça, interdire à des groupes industriels de posséder des médias en quoi est-ce que c'est normal qu'un vendeur de téléphones portables, un mec qui fabrique des ponts ou qui vend des avions de guerre possède des médias, est-ce que c'est normal oui ou non ? On peut décréter que non, que les forces de l'argent n'ont pas leur place dans les médias et voilà, il suffit qu'à l'Assemblée nationale ça se vote et l'affaire est entendue. Vous avez évoqué à juste titre le mouvement des Gilets jaunes qui sont comme finalement des Indiens qui sont sortis de leur réserve ces Gilets jaunes on les aimait bien ils étaient pittoresques ils étaient bien dans leur réserve c'était des gens sympathiques mais dès lors dès qu'ils sortent de leur réserve dès qu'ils sortent de cet endroit pittoresque les zones rurales dès qu'ils arrivent à un endroit où on ne les attend pas alors là ils ne sont plus pittoresques dès qu'ils débarquent dans Paris alors là on ne les aime plus du tout ces gens et Acrimed a fait des dizaines d'articles sur ce mouvement des Gilets jaunes enfin pas sur le mouvement en soi sur le traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes et je crois qu'on a eu vraiment tout ce qu'il y a de pire dans les médias on a même eu des choses inattendues c'est-à-dire des médias qui au début étaient plutôt favorables sur RMC au mouvement des Gilets jaunes par exemple parce qu'il y avait cet argument d'une pression fiscale trop forte en France donc les Gilets jaunes symbolisaient cette lutte contre les impôts bravo on était heureux sur RMC les libéraux étaient plutôt favorables au mouvement des Gilets jaunes mais au bout de deux semaines c'était fini l'affaire était entendue non les Gilets jaunes avaient gâché cet espoir de voir enfin des journalistes soutenir un mouvement social puisque finalement plus de journalistes ont soutenu les Gilets jaunes donc bon là je vous renvoie vers tous nos articles qui sont qui sont plutôt qui sont très bien faits et je pense qu'après votre question la crise de représentativité c'est pas acrimètre de trancher là-dessus ça va au-delà évidemment et ça me fait penser à une citation que je reprends dans le bouquin en conclusion je reviens sur le fait qu'à chaque fois que les élections se terminent mal surtout quand ça concerne l'Europe eh bien on fait revoter les gens et cette citation c'est une citation de Jacques Dion donc journaliste de Marianne il dit la chose suivante qui est très juste il dit en 1992 les Danois ont voté contre le traité de Maastricht ils ont été obligés de retourner aux urnes en 2001 les Irlandais ont voté contre le traité de Nice ils ont été obligés de retourner aux urnes en 2005 les Français et les Néerlandais ont voté contre le traité constitutionnel européen celui-ci leur a été imposé sous le nom de traité de Lisbonne sous le nom de traité de Lisbonne en 2008 les Irlandais ont voté contre le traité de Lisbonne ils ont été obligés de re-voter en 2015 les Grecs ont voté à 61,3% contre le dénouement plan d'amégrissement de Bruxelles il leur a été infligé quand même là ça rejoint exactement ce que vous disiez finalement quand on vote ça ne sert à rien dans ces cas-là c'est vrai que ce qu'il y a de très intéressant dans les médias quand on les observe surtout les médias télé et radio qui ont un format qui est forcément restreint donc ce sont des émissions restreintes en temps contraintes par des contraintes techniques mais aussi par par la publicité par voilà des formats très particuliers c'est que on va simplifier les discussions donc vous parliez par exemple de la dette publique ou du déficit et on va simplifier les discussions et on ne va pas pouvoir sortir d'un périmètre du débat d'un périmètre de débat dans lequel on est c'est-à-dire en dehors de ce périmètre il ne peut pas y avoir de discussion pourquoi ? parce que c'est très compliqué si je veux sortir de ce périmètre de remettre en question le traçage du périmètre parce que je vais arriver c'est un vieux truc c'est Noam Chomsky qui le disait il disait si je veux dire à la télévision que Kadhafi est un terroriste j'ai pas de problème Kadhafi est un terroriste c'est dans le périmètre du débat tout le monde est d'accord là-dessus pas de discussion par contre si je veux dire à la télévision que parmi les principaux dirigeants de la CIA certains se sont comportés comme d'abominables terroristes et bien là je sors du périmètre donc il va falloir que j'explique pourquoi je sors de ce périmètre là qu'est-ce qui fait que parmi les principaux dirigeants de la CIA certains se sont comportés comme d'abominables terroristes en référence évidemment à tout ce qui s'est passé en Amérique du Sud ou en Asie c'est ce que voulait dire Chomsky à l'époque et bien le format de la télé le format de la radio ne permettent pas ces discussions ne permettent pas de sortir de ces périmètres parce qu'il va y avoir la pub parce qu'il va y avoir des intervenants qui vont nous couper voilà et donc c'est très compliqué avec un formatage tel qu'il est aujourd'hui tel qu'il était aussi à l'époque Chomsky tenait ses propos très compliqué de bien de de remettre en question des idées dominantes et des propos comme vous évoquiez les déficits la dette publique les retraites ça c'est aussi un argument massue on vit plus longtemps donc c'est normal de travailler plus longtemps alors que si on va un peu plus loin on se rend compte qu'on ne vit pas plus longtemps en bonne santé et c'est ça qui est important finalement vivre plus longtemps avec des tuyaux dans les bras ça ne veut pas dire qu'on va travailler plus longtemps allongé sur un lit d'hôpital donc ces arguments-là ont du mal à s'exprimer dans les médias donc je rejoins après votre votre constat là-dessus les médias ne représentent que ne sont que qu'une photo de ce qu'est la société nous ce qu'on dit souvent c'est voilà si on veut transformer les médias il faut transformer la société pour transformer la société il faut transformer les médias évidemment c'est un cercle vicieux c'est vicieux ou vertueux selon comment on se place mais c'est c'est surtout pour cela qu'on dit que c'est une question éminemment politique que le combat le combat pour transformer les médias est un combat politique c'est ce qui nous différencie de nombreuses critiques des médias de nombreux sites de critiques des médias des gens qui font très bien leur travail arrêt sur image qui fait très bien son travail mais ce n'est pas une critique politique c'est une critique qui voilà on constate des défaillances médiatiques mais il n'y a pas à mon sens la puissance et le fond politique qu'a Acrimel sur le vote utile sur le vote utile et toutes les discussions qu'il peut y avoir sur le vote utile et le fait que finalement en 2017 il devenait inutile de voter PS il fallait voter contre le PS pour voter utile puisqu'il fallait voter Macron si on ne voulait pas avoir Fillon, Le Pen donc cette aberration donc là-dessus toute cette campagne et vous avez très justement dit que tout ça permet d'évincer le fond de souligner que la forme prime sur le fond quand on parle de voter utile quand on parle des sondages quand on parle de la politique comme d'un match comme d'une course une course de petits chevaux eh bien on met de côté le fond et on ne parle que de la forme que de la tactique politique que de la cuisine politique c'est Jean-Michel Apathy qui lui dit moi ce que j'aime c'est la cuisine c'est une citation d'Apathy il aime la cuisine politique la cuisine politicienne et pas les enjeux politiques réels vous savez je crois que c'est vous à la fin qui parlez de 2022 il y a déjà eu je crois une dizaine une douzaine de sondages pour l'élection présidentielle de 2022 on veut nous refaire le coup non je ne sais plus c'est quelqu'un qui disait on veut nous refaire le coup le troisième round c'est dès maintenant on nous fait déjà des sondages pour 2022 avec Macron Marine Le Pen etc de la même façon qu'on nous faisait des sondages dès 2012 pour 2017 avec des candidats qui n'ont pas été présents avec Sarkozy après on nous a parlé de Juppé on nous a dit que Juppé allait forcément être candidat allait même forcément être président de la République un gars qui n'a même pas été candidat allait forcément être président c'est quand même un immense paradoxe et c'est beaucoup de temps perdu du temps où on ne parle pas du fond vous avez tout à fait raison du temps où on ne parle que de la forme que de tactique que de tactique politicienne et c'est ce qui à mon avis fait que la politique est en partie rejetée par de nombreuses personnes vous parliez du premier parti de France c'était les abstentionnistes ça contribue de toute façon le rôle des médias là-dessus n'est pas neutre on pourrait parler des sondages beaucoup il y a beaucoup de choses à dire sur les sondages le poids des sondages les erreurs des sondages évidemment mais le fait que l'on commente ces sondages a longueur de journée pendant la campagne présidentielle il y en a 3 par jour pendant les 3-4 derniers mois donc forcément ça occupe une place considérable ça a un effet sur les candidats sur les candidats et sur les électeurs évidemment puisque les candidats eux-mêmes vont être influencés par les sondages vont se dire si on ne parle que de ça il faut que je me positionne sur les sondages donc c'est vraiment c'est vraiment un désastre en termes de démocratie le poids que les sondages occupent durant les périodes présidentielles sachant qu'en plus ce n'est même pas pour des raisons financières les instituts de sondage font 95% voire plus de leur chiffre d'affaires sur des études faites pour des entreprises etc. les sondages que l'on voit nous que l'on connaît nous qui paraissent dans les médias fait pour les campagnes présidentielles ou les différentes campagnes électorales les élections ça représente à peine 5% de leur chiffre d'affaires donc c'est rien pour eux c'est simplement des paillettes sur le traitement médiatique des Le Pen en effet alors là-dessus on a fait un article assez récemment sur la façon dont ce traitement médiatique avait évolué dans le bouquin je reviens sur sur ça sur la façon dont Jean-Marie Le Pen était traité et sur la façon dont Marine Le Pen a été traité déjà donc il y a eu une évolution très claire et je me remémore une soirée de septembre 1995 où Patrick Sébastien l'animateur avait fait une émission alors je ne vous recommande pas de la voir vraiment je ne critique pas Patrick Sébastien qui peut par ailleurs faire des émissions de grande qualité je pense au plus grand cabaret du monde qui est plutôt une émission populaire sympathique mais il avait fait une émission qui s'appelait Ozon même TF1 au bout d'un moment avait dit non stop on va arrêter alors que ça marchait Ozon et dans cette émission il s'était déguisé en Jean-Marie Le Pen il avait imité Jean-Marie Le Pen chantant une chanson de Patrick Bruel en changeant les paroles vous savez la chanson Casser la voix de Patrick Bruel là il faisait chanter à Jean-Marie Le Pen Casser du noir et donc il chantait cette chanson ensuite Jean-Marie Le Pen visionnait cette vidéo là à son domicile avec c'était Olivier de Carsozon qui lui avait apporté la vidéo donc il visionnait cette vidéo et il riait en voyant Patrick Sébastien l'imitant en chantant Casser du noir là il y avait une vraie indignation dans les médias parce qu'on avait ri avec Le Pen parce qu'on avait imité Le Pen en rigolant avec Le Pen le parisien avait même publié une page blanche pour appeler au boycott de l'émission Libération avait titré TF1 ose la télé la télé nausée les associations antiracistes avaient attaqué Patrick Sébastien et il avait même été condamné il était vraiment interdit de rire de Le Pen avec Le Pen 20 ans plus tard quand Marine Le Pen passe à la télé passe à la radio et bien on peut rire avec elle sur Canel Plus par exemple quand elle est accueillie par Yann Barthès dans une émission où l'on plaisante avec les invités et bien on va rire avec elle on va rire avec elle alors Yann Barthès prévient au départ quand même il dit on va décrypter votre communication il va y avoir des choses marrantes ce qui n'est pas toujours évident au Front National et puis des choses un peu moins marrantes et puis en fait elle va être confrontée à pas mal de séquences elle va beaucoup rire ce qui va rendre l'atmosphère très détendue les gens vont sourire et même les les spectateurs vont applaudir derrière puisque c'est une émission avec des spectateurs donc on va la faire applaudir dans l'émission idem le 27 mars 2017 elle est invitée sur Europe 1 dans une séquence qui alors est célèbre si vous cherchez sur internet vous trouverez très facilement où elle va même rire jusqu'aux larmes quand Nicolas Canteloup va faire toute une série d'imitations et va notamment l'imiter elle de la même façon que Patrick Sébastien avait imité un Jean-Marie Le Pen raciste Nicolas Canteloup va imiter Marine Le Pen raciste mais là elle va rire jusqu'aux larmes et tous les journalistes sur le plateau vont rire jusqu'aux larmes à côté de Marine Le Pen vous verrez dans le bouquin il y a des photos de cette séquence mais je vous recommande vraiment de voir la vidéo qui est plutôt plutôt sympathique puisqu'elle nous rend Marine Le Pen très sympathique et ça c'est un signe à Vancouver puisque c'était avant l'élection de 2017 aujourd'hui ça a pris encore plus d'ampleur et là-dessus je vous rejoins tout à fait sur le fonctionnement du canard enchaîné c'est bien de parler de ça parce que le canard enchaîné c'est le modèle idéal on parlait des journalistes tout le monde rêverait de travailler dans des conditions de travail du canard enchaîné je ne parle pas des conditions humaines je ne connais pas les rapports humains au sein du canard enchaîné mais un journal qui est indépendant financièrement qui ne vit que des ventes auprès des lecteurs des abonnements qui n'a pas du tout de publicité qui n'appartient à aucun groupe voilà donc c'est pour les journalistes une qualité de travail à mon avis qui est très bonne et je pense que de nombreux médias tendent ou tentent de tendre vers ce genre de modèle je pense qu'au monde diplomatique il y a un peu de publicité il y a une dépendance un petit peu à l'égard du journal Le Monde mais on essaye de tendre vers ce genre de modèle je pense que Mediapart d'une certaine façon dans son modèle économique ressemble à cette gestion du canard enchaîné donc ce sont des modèles économiques quand ils sont viables qui sont parfaits presque parfaits on va dire parce que rien n'est parfait ben oui c'est fiable après ce sont des médias je pense au canard enchaîné notamment et à Mediapart qui vont être comme ils sont dépendants des lecteurs évidemment ils sont aussi contraints de de faire des coups médiatiques de sortir des affaires à certains moments pour des raisons des raisons évidentes mais il n'empêche que c'est un modèle économique tout à fait honorable vous avez utilisé le terme de dictature idéologique et puis moi ça me fait repenser à ce que je disais tout à l'heure sur le pouvoir des médias sur en réalité le choix des sujets dans les médias et le pouvoir d'occultation des sujets finalement il y a des sujets qui sont sélectionnés et c'est ça le vrai pouvoir des médias c'est celui de faire un agenda de choisir quel est le sujet d'actualité la canicule c'est le sujet d'actualité on ne va parler que de ça ça occupe le devant de la scène de la même façon qu'il y a quelques jours on nous parlait de la légalisation du cannabis c'est un sujet qui va être mis comme ça sur le devant pourquoi ? parce que certains médias en ont parlé au même moment parce qu'il y a eu des communiqués politiques faits à ce moment-là et que ces communiqués vont être repris par les médias au même moment donc il va y avoir des choix d'agenda qui occultent forcément comme le temps et l'espace n'est pas infini qui occultent d'autres sujets d'autres thèmes d'autres voilà qui mettent de côté d'autres thèmes d'autres vous parlez de l'Arabie Saoudite voilà c'est des choix liés à un agenda c'est des choix liés à du temps et de l'espace et puis ça c'est le premier plan donc on va dire c'est lié au travail des journalistes au travail des rédactions porté par la nécessité de faire vite de faire court de faire bref etc et puis il y a des choix idéologiques il y a des choix foncièrement politiques on va sélectionner et là ce ne sont pas forcément les journalistes pigistes lambda qui vont choisir ça ça va être des choix de rédaction en chef des choix pour le coup qui ne sont pas des choix d'agenda simplement mais des choix idéologiques là dessus alors moi à Crimède je pense qu'on est tous d'accord là dessus pour dire qu'il n'y a pas de complot de complot médiatique là dessus et d'ailleurs ça me fait penser à une citation que j'aime beaucoup que je cite au début du bouquin une citation du sociologue Alain Accardo là dessus sur sur cette idée qu'il pourrait y avoir des complots ou pas moi je coupe court à ces élucubrations il n'est pas nécessaire que les horloges conspirent pour donner pratiquement la même heure en même temps il suffit qu'au départ elles aient été mises à l'heure et dotées du même type de mouvement de sorte qu'en suivant son propre mouvement chacune d'elles s'accordera grosso modo avec toutes les autres la similitude du mécanisme exclut toute machination et voilà parce que les médias vivent des recettes publicitaires et bien c'est compliqué de critiquer la publicité dans les médias c'est compliqué de faire un sujet de critiques de orange de bouygues etc parce que ça alimente les médias les médias ont un intérêt à ce qu'il n'y ait pas de crise du capitalisme parce qu'ils vivent du capitalisme là dessus c'est des choses que l'on a déjà dites par ailleurs voilà par leur fonctionnement leur modèle de gestion excepté quelques cas particuliers dont on a pu parler tout à l'heure les médias les médias n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une crise économique une crise financière d'ailleurs quand il y a eu la crise des subprimes et ses suites en 2007 2008 2009 et bien les recettes publicitaires ont été plus faibles pour les médias et la presse a subi aussi une crise liée à cette absence de recettes donc il y a de toute façon un lien très fort entre le pouvoir économique le capitalisme et les médias sur la généalogie du vote utile non j'ai pas fait de généalogie c'est vrai que ça ça remonte à peu près ça remonte à 2002 ça c'est certain puisque avant 2002 en 2002 justement en premier tour de 2002 beaucoup de gens ont voté inutile certains ont voté Besancenot d'autres ont voté Chevènement d'autres ont voté Taubira et c'était inutile nous diront ensuite les socialistes et ils nous diront de faire très attention et d'ailleurs en 2012 en 2007 Jean-Marie Le Pen ne fait pas du tout un bon score puisqu'il arrive même quatrième à l'élection présidentielle derrière Sarkozy Royal Bayrou il arrive donc quatrième donc là on va dire qu'il y a eu un effet presque efficace de cette injonction à voter utile mais cette injonction elle se double souvent d'une forme de mépris du mépris des petits candidats du mépris de ceux qui vont voter pour ces petits candidats je mets des guillemets à petits puisque ce sont des expressions qui reviennent souvent dans les médias et qui vont poser d'autres questions sur les modalités d'expression de ces candidats là qui déjà ne sont pas des habitués des médias puisqu'ils sont petits puisqu'ils ne sont pas souvent dans les médias ce ne sont pas des habitués des médias ils n'ont pas beaucoup de temps d'antenne et quand ils vont avoir du temps d'antenne et bien on va les traiter avec une forme de mépris parfois même du mépris social il n'y a pas simplement du mépris du candidat anecdotique mais aussi du mépris social on avait vu ça avec Philippe Poutou qui avait été invité notamment dans une émission sur France 2 On n'est pas couché où Michel Onfray et Ruquier avaient été très méprisants à son égard on a fait un article sur la crénade là-dessus et surtout on va sommer ces candidats là à se prononcer sur le second tour c'est des gens qui ne viennent jamais dans les médias quand ils viennent dans les médias on leur dit mais pour qui vous allez voter au second tour mais j'aimerais bien parler de mon programme j'aimerais bien dire ce que j'ai envie de défendre avant de parler du second tour et qui n'a pas eu lieu encore on n'est pas encore en second tour donc les journalistes interviewers toujours amoureux de cuisine politicienne de tactique vont interroger ces candidats qui ont un programme original qui sort parfois des sentiers battus on parlait du périmètre habituel et on ne va pas les interroger sur ce programme là on va les interroger sur autre chose on va les interroger sur pour qui ils vont voter au second tour on va les interroger sur ce qu'ils pensent de ce qu'a dit un tel Macron ce qu'a dit une telle Le Pen dans les médias la veille donc là aussi on a des formes d'exclusion et une forme de propagande finalement puisque ces gens là n'étant pas audibles et dès qu'ils le sont un petit peu on les fait taire et bien ces gens là n'étant pas audibles et bien on contribue à défendre ce que vous disiez tout à l'heure tout à l'heure défendre une forme de dictature idéologique sur le choix des intervenants est-ce que finalement comme les interviewers on a vu avec Elkabash tout à l'heure avec Rutel Kriyev ou d'autres sont marqués idéologiquement Christophe Barbier qui dit Macron défend ce que moi je défends depuis 30 ans finalement moi j'ai pas envie que si je suis d'extrême gauche j'ai pas envie d'être interviewé par Barbier parce que je sais qu'il va me rentrer dedans puisqu'il lui-même dit qu'il est mon adversaire idéologique donc choisir ces interviewers ben finalement pourquoi pas et puis d'ailleurs ils le font déjà avec internet avec internet les candidats les hommes politiques les femmes politiques créent leurs propres médias ce film eux-mêmes ont leurs propres chaînes alors les chaînes youtube ou autres et font d'une certaine façon leurs interviews eux-mêmes et diffusent eux-mêmes leurs messages politiques alors ils les diffusent auprès d'un public qui est souvent déjà un public acquis évidemment mais ça rejoint ça rejoint d'une certaine façon cette forme de proposition merci de votre attention donc je vous rappelle que nous tenons une table à l'entrée Acrimed est une association aucun grand industriel ou capitaliste nous donne des euros à notre connaissance malheureusement du coup merci de donner les vôtres Applaudissements 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 Applaudissements